Salut à tous les petits loups, ici Adam et Métaus 3 de la chaîne Métaus 3 catégorie mes passions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'ouverture du calendrier Dragon Ball Baby Pop. Mais avant que la vidéo commence, je vais faire une petite pub pour le club Génération Club Dorothée Dessins Animés et Série AB Sitcom et Récré A2 et qui compte 1320 membres. Donc allez vous abonner à cette page Facebook. Qui est la page Facebook qui est en parlant de cette page de Génération Club Dorothée Dessins Animés et Série AB Sitcom et Récré A2. Compte 1320 membres et c'est une page qui, comme les autres, parle exclusivement de tout ce qui est par rapport au club Dorothée, les séries, les dessins animés. Il y a plein de photos, il y a plein de commentaires des gens qui veulent revoir ça et qu'il se passe des petits tuyaux pour voir sur quelle chaîne on peut regarder ça, sur quelle chaîne SAC ou autre. En streaming on peut regarder ça, donc l'ambiance est super, pensez-y, allez voir le lien qui se situe en fin de vidéo dans la description de la vidéo et aussi je vous mettrai en lien ma chaîne Discord. Une chaîne qui commence à avoir de plus en plus de membres, donc allez-y, on parle de tout, on parle de Dragon Ball Z, on parle du Club Dorothée, on parle de Retour à le Futur, on parle de Robocop, on parle de, il y a même des, enfin une catégorie dessins, une catégorie romans, on peut parler des films, séries et dessins animés. Il y a même une catégorie qui est active, mais pour l'instant, étant donné qu'au cinéma, il n'y a pas beaucoup de séances de cinéma, de films potables, pour l'instant il n'y a rien à mettre. Mais dès que nous pourrons retourner au cinéma voir de bons films, et bien dans cette page vous pourrez mettre vos impressions sur le film que vous avez été voir, sans non plus se polier. Voilà, c'est juste pour donner des petits conseils, voir ce qui vous a pris. Donc voilà, allez voir la chaîne, enfin la chaîne Discord, le lien se trouvera en fin de vidéo, dans la description de la vidéo. Et maintenant, on part pour le Parture de la page 23. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la page 23. Alors, la page 23, je vous rappelle, ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, on a eu un digneau de Végéta, donc ce qui change avec ce Végéta, c'est que l'armure et les chevaux ils brillent. Enfin, il n'y a juste pas comme changement. Donc voilà, on est parti pour l'ouverture de la case numéro 23. C'est parti ! Donc ça, c'est l'avant-dernière case. Donc, qu'est-ce que tu espères avoir dans la case 23 ? La case 23, soit Bulma, soit Shenron. Voilà, alors Bulma, j'ai de moins en moins de chances de l'avoir. Alors, en espérant que les deux dernières cases, elles ne se soient pas des doublons. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Préparez-vous, voilà l'avant-dernière case du calendrier de l'avant, le Dragon Ball Z version Baby Pops. Allez, 3, 2, 1. Plume ! Alors là, honnêtement, je crois que c'est l'une des plus grosses surprises que j'ai dans ce calendrier. Autant le calendrier, j'ai été déçu par rapport au doublon. Mais alors là, voir Plume, dans ce calendrier-là, je ne pensais pas un instant le voir dans ce calendrier. Je savais qu'il y aurait eu du Yamcha, du Tentina, du Shaoze. Ça, c'était pratiquement sûr, parce qu'ils font partie de l'arc Saiyan. Alors Plume, qui aussi fait partie de l'arc Saiyan, mais vu que c'est un personnage de second rang, voire troisième rang, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Eh bien là, je suis vraiment, mais vraiment surpris. Et en plus, le personnage, enfin, la pop est magnifique. Elle est très belle. Elle est magnifique. C'est une super belle pop. Je crois que c'est l'une des plus belles qu'on a dans les pop, parce que là, elle est magnifique, vous voyez. Ça ne fait pas grossier, ça fait vraiment du naturel. Donc, chapeau. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce personnage ? Alors, Plume, c'est le compagnon depuis Dragon Ball de Yamcha, donc ils sont inséparables. Plume, il a le pouvoir de métamorphose, donc il peut se métamorphoser en plus. Voilà, il est comme au long. Il peut se métamorphoser. Voilà, alors, ils peuvent se mettre plus tard, métamorphoser, juste 5 minutes, pas plus. Et après, il va se décider pendant une minute. Pendant une demi-heure. Je ne sais plus combien de temps, une minute, voilà. Donc, voilà sur le personnage. C'est vraiment le fidèle compagnon de Yamcha depuis toujours. Et même quand Yamcha, il est mort pendant l'attaque des Saiyans, Plume a été vraiment inconsolable. Il a vraiment été inconsolable. Il pleurait tout le temps. C'était vraiment très touchant. Voilà, les deux compagnons rassemblés. Et donc, il est inséparable de Yamcha. D'un côté, je suis mitigé. Parce que d'un côté, je suis super content parce que d'avoir un nouveau Pops. D'un autre côté, je suis vachement surpris. Parce que je ne pensais pas du tout, enfin, on ne pensait pas du tout que ça serait ce Pops qu'on aurait. Donc, ce que je fais dire, c'est que la dernière case qui aura lieu demain, Ce ne sera pas Bulma. Ce ne sera, je ne pense pas Bulma. Ça m'embête beaucoup. Ce ne sera peut-être pas Bulma. Ou bien, on va avoir Bulma. Donc, on n'aura pas de Chiron. Et on n'aura pas de Cripon de Goku avec une autre couleur. Non, moi, j'ai dit depuis le début, il n'y aura pas Bulma. Parce que je sais que la première fois de Bulma qui a apparu, c'est bon, là, que j'ai utilisé. Donc, depuis que certains n'aura pas Bulma, dans le calendrier. Donc, on ne l'en serait pas, il faut demain. C'est très bon. Quel personnage ça sera ? Moi, je prends, je pense que ça sera un Chiron ou un Goku en Code Gold. Non, on verra ça demain. Mais en attendant, parmi tous les personnages qu'on a en potes depuis le début du calendrier de l'avance de Dragon Ball Z, moi, je vais vous donner mon ressenti par rapport à... Et ce n'est pas fini, il y a encore demain. Oui, il y a encore demain. Je vais vous donner mon ressenti des personnages que j'aime le plus dans toute la série. Donc, il y a Plume qu'on vient de voir. Voilà. Nous avons aussi... Et là, pourtant, c'est un doublon. C'est très beau. C'est surtout la soie qu'il a, le bonheur qu'il a. C'est très beau. Pourtant, c'est un doublon. Ça m'embête de dire ça. Mais le doublon de Vegeta Uzzaro, il est franchement magnifique. Le fait qu'ils aient fait le pelage comme ça, les poils comme ça, c'est vraiment de toute beauté. C'est magnifique. Donc, après... Il y a Kayoshin, il y a Grégory. Non, ce n'est pas Grégory. C'est la... Non, c'est Bobol. C'est Bobol. Et... Ciao. Ciao, Zou. Voilà. Là, et... Ça m'embelle parce qu'en plus, ce n'est pas les personnages les plus importants de ce calendrier. Ça m'embête de le dire. Mais... Enfin, d'un côté, non, ça ne m'embelle pas. Je suis neutre dans tout ça. Mais d'un côté, ils ont fait des super... Des super personnages avec ceux-là, là. Kayo, Vegeta Uzzaro, Plume, Chaoz et Bobols. Ils ont fait de la super qualité. Regardez-moi ça. Il n'y a rien à redire. En plus, c'est des petites potes normalement. Non, beaucoup, vu les détails parce que c'est plus petit parce que si je ne vous rends pas... Là, par exemple, sur le coup de train 100, là, on voit bien les tables de l'auto, on voit bien les détails. Voilà. Et... Ciao, Zouz. Ciao, Zouz. Voilà. Nouveau détail, c'est vachement bien. Plume, je crois que c'est... Il... Je crois que c'est mon deuxième... Meilleur personnage que je préfère. Mais je ne parle pas au niveau de goût personnel. Mais je parle au niveau de la finition de la pop. Voilà. Et mon premier choix, c'est... Le fameux doublon de Vegeta Uzzaro. Qui est vraiment magnifique. Et même Kayo. Kayo. Avec ses antennes. Là, ses antennes. C'est vachement bien fait. Honnêtement, c'est vachement bien fait. Donc, voilà mon ressenti sur ces personnages-là. Je crois que c'est mes meilleurs... Enfin, c'est mes personnages préférés. Mais alors, Plume. Là, je suis... Enfin, je pense qu'on est tous les deux surpris. Je peux vous dire qu'à aucun moment... À aucun moment... On ne pensait avoir Plume. Je sais que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière. Comme quoi... Il pourrait y avoir Plume. Mais... On avait parlé quand on en avait dans le chat. Oui, quand on en avait à jamais. On avait parlé de Plume. Comme quoi c'était son compagne, tout ça. Et... À aucun moment, on pensait vraiment que Plume allait débarquer dans ce calendrier. Ça serait logique. Parce que Kayo, il a Bubbles. Kenshin Anjozu. Donc, peut-être que Yamcha, on avait l'obligé de parler Plume. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Pour moi... Voilà, c'est... Non, c'est bien. Moi, je suis très content. J'ai juste un petit regret. Je pensais vraiment voir Bulma. Alors, si il y a ce qu'il y a Bulma, on va l'avoir demain. Mais... On n'aura pas de main. On l'aura. Comme le nom, on s'est dit. On n'aura sûrement pas de main. Donc, on verra ce qu'il y a demain. Mais je pense que la dernière figure est vraiment magnifique. Donc, voilà pour cette ouverture de case 23. Donc, qu'est-ce que tu as à dire ? J'ai à dire que moi, j'ai mon enfant. Moi, le permis d'arrivée, je suis vraiment très très bien. Je vais avoir quelques idées, mais ça tente aussi, genre, la dernière figure, c'est-à-dire que tu as été le final, le bouquet final, sur l'histoire du papier. C'est sûr quelque part, par exemple, ces deux-là. Il y a quand même un gros... Une grosse différence de taille. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, likez comme ça, les petits pouces en jeu, les petits pouces en jeu. Un petit commentaire. Allez voir la page du Club Dorothée et le Discord. Ça sera dans la description de la vidéo. Donc, c'est les petits loups, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Et puis, on vous dit demain pour l'ultime, mais l'ultime ouverture de case du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Pops. Donc, voilà. Demain, c'est vraiment la dernière case à ouvrir. Donc, après... La série va s'arrêter. Quand on aura fait la dernière ouverture de case de ce calendrier, je referai l'ultime vidéo de ce calendrier avec les personnages, avec mon ressenti. Je pense que je remettrai la caméra face à mon visage pour faire le compte-rendu final. Voilà. Demain, mon fils, elle sera sa dernière vidéo avec moi. Voilà. Et comme ça, je vous donnerai mon ressenti sur le calendrier, sur les personnages, sur les doublons, sur ce que j'aurais aimé souhaiter avoir. Enfin, ce qu'on aurait aimé souhaiter avoir. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette ouverture de la case 23. Donc, on vous dit à demain aux ouvertures de la case 24 à 24. C'est le calendrier de Dragon Ball Z. Donc, bonne après-midi. Bonne soirée. Et à demain, les petits loups. Ciao ! 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 Ciao !